Et bah alors, on fait une FAQ sur la chaîne YouTube ? C'est rigolo ça, c'est tellement nouveau sur YouTube, c'est rare d'en voir. C'est peut-être pas rare d'en voir sur d'autres chaînes YouTube, mais ici c'est très très rare, la dernière date, je crois, de l'année dernière, voire même de l'année d'avant. Et j'ai juste envie de répondre à des questions qui me sont souvent posées un peu partout, et comme j'en fais jamais, je vous dis que c'est peut-être l'occasion d'en faire une, et de répondre peut-être à toi qui te pose une question, mais beaucoup de persos se la posent également. Donc au lieu de te répondre à toi en perso, autant y répondre en vidéo. Et en plus ça rime, on adore. On commence ? Tu vois comment l'après YouTube, tu te vois faire quoi ? Bonne question. Moi j'ai envie juste de retourner la question à ceux qui directement nous demandent par exemple, et si YouTube s'arrête, qu'est-ce que tu vas faire après ? J'ai envie de te dire, et bah si ton entreprise ferme, qu'est-ce que tu vas faire après ? Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune chance, il n'y a pas de raison que YouTube ferme aujourd'hui, parce que ça marche très bien comme une entreprise aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'elle ferme. Ce qui peut changer c'est, si tu n'intéresses plus ton public, ton audience, et les gens qui regardent tes vidéos, que ça ne t'intéresse plus, que tu n'en as plus envie, auquel cas oui, il peut y avoir un futur. Je me teste un peu sur d'autres projets, sur d'autres services, sur d'autres choses, qui peut-être vont marcher, peut-être ne vont pas marcher, ça dépend. Le but d'un entrepreneur entre guillemets, c'est peut-être plein de trucs, et si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, c'est pas grave, parce que moi tu auras déjà essayé. Est-ce que je vais faire un appartement tour ? Alors vous le savez, ça fait plusieurs mois, bientôt un an que j'ai déménagé, j'habite maintenant à Paris, et ça vous intéresse pour beaucoup ? Alors n'hésitez pas à me dire réellement en commentaire si, oui ou non, vous seriez intéressé d'avoir un peu un appartement tour de toute ma partie connectivité, domotique et produits high-tech de chez moi, parce que je crois qu'il y a de quoi dire quand même. Est-ce que tu as l'intention de faire une collaboration avec Rhinoshield PS ? J'adore tes vidéos. Elle a lieu, mais depuis très 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 longtemps, cette collaboration depuis 2015 avec Rhinoshield. J'ai été le premier Français à faire des vidéos avec eux, donc je suis un peu fier, parce que ce n'est pas moi qui les ai lancées loin de là, mais c'est moi qui leur ai fait confiance la première fois, et qui m'ont fait confiance inversement dès la première fois, et c'était très cool. D'ailleurs, pourquoi Rhinoshield ne propose pas des coques pour téléphone entrée de gamme ? Alors, on le sait, Rhinoshield aujourd'hui, c'est un partenaire à l'année, depuis des années de la chaîne YouTube, donc ne soyez pas inquiets, et surtout, ne mettez pas des commentaires à chaque fois sur Rhinoshield, ça ne sert à rien. C'est un partenaire à l'année, il m'aide de créer des projets, il m'aide pour vivre, il m'aide pour faire plein de trucs, donc si j'en parle, c'est normal. Rhinoshield propose des protections pour toutes sortes de smartphones un peu plus haut de gamme, parce que tout simplement, c'est ce qui est le plus rentable. Par exemple, ici, on a le Oppo Reno 2, qui a des protections compatibles. On a bien entendu les nouveaux iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, qui ont des protections compatibles. Le Google Pixel 4 et 4 XL, parce que oui, je suis bel et bien en train de les tester, ces petits Google Pixel, et ils vont arriver très bientôt sur la chaîne YouTube. Donc bref, Rhinoshield propose des coques pour plein de smartphones possibles et inimaginables, des bumpers, des coques, des coques modulaires, des protections, pourquoi pas, pour Apple Watch. D'ailleurs, on est en plein Black Friday, alors vous savez que Rhinoshield propose entre moins 15 et moins 60% sur tout son site Internet. Je ne vous le répéterez jamais assez, mais les liens sont en description de la vidéo. Et en plus, avoir donc les jusqu'à moins 60% sur le site. Et si vous ajoutez le code JB, vous avez moins 10% en plus sur le site, donc vous pouvez jusqu'à moins 70% pour, pourquoi pas, acheter une protection pour votre Pixel 4 ou votre Pro Reno 2 ou votre Galaxy S10, Note 10, S10e, S10+, tout ce que tu veux, ou pourquoi pas un iPhone 6. Pourquoi tu étais souvent sur Nîmes ? Est-ce que tu habitais ici ? Oui, est-ce que tu habites toujours ? J'étais souvent à Nîmes avant parce que, tout simplement, j'y habité. Je suis né à Nîmes et j'ai fait, je suis à peu près 15, 20 ans à Nîmes, je ne sais plus exactement, 17 ans, allez, t'en fous. À Nîmes, je n'y vis plus du tout, j'y vis de temps en temps. Et d'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sort, je suis à Nîmes, c'est ça la magie du montage. Est-ce que je suis plus barjo ou 421 ? Franchement, je ne vais plus dire barjo, donc si tu veux me voir, je suis au barjo. Et il y a vraiment fort moyen que j'y se fasse en plus. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'écosystème Android ? Alors, concrètement, ça pourrait encore une fois faire l'office d'une vidéo. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo un peu dans ce style-là où je disais ce que j'aime sur Android, ce que je n'aime pas, ce que j'aime sur iOS et ce que je n'aime pas. Mais ce que je n'aime pas, c'est que c'est un peu fouillé et on n'a pas un réel écosystème. Et j'ai envie de dire en fait, c'est très subjectif. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur du Apple. J'ai pris mes marques, que ce soit avec un ordi, une Apple Watch, un iPad, une tablette, un téléphone, tout ce que tu veux. Donc, on a son habitude, on a ces icônes qui sont tous pareils, on a des réglages très simplifiés, on a des réseaux sociaux qui marchent extrêmement bien. Bref, c'est tout un fait qui fait que je préfère pour le coup Apple à Android. Et ça ne m'empêche pas de tester des téléphones Android, d'évoluer parce qu'il y a 5 ans, je n'ai testé aucun Android et je n'ai pas trop évolué à l'époque. Maintenant, c'est le cas. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube ? Ça fait 8 ans, 8 ans et demi que je suis sur YouTube. J'ai quasiment fait à peu près tout le temps la même chose, à savoir de l'high tech et ça me fait kiffer toujours autant et même encore aujourd'hui 8 ans après. C'est une question un peu discrète, mais voilà, d'où te vient tout ce budget pour la chaîne YouTube ? Alors oui, c'est indiscret, on ne va pas se cacher, mais j'ai envie quand même de t'y répondre. Les budgets, c'est facile sur YouTube, ça vient soit de la publicité, soit des partenariats qu'on peut faire en vidéo. Voilà, n'importe quel YouTubeur, c'est ça. Il y a deux rentrées d'argent, ce n'est pas plus compliqué pour des vidéos. Après, il y a tout ce qui peut se passer en dehors, mais ça, c'est autre chose. Donc, les budgets qui arrivent sur la chaîne YouTube permettent donc d'acheter des meilleures caméras, des meilleurs objectifs, des meilleurs trépieds, des nouvelles lumières, des meilleurs micros, d'investir dans des objets qui permettent de faire des meilleures vidéos en production. Bref, en fait, c'est donc tout un écosystème en soi qui permet d'avoir de l'argent d'un côté et de la réinvestir dans YouTube pour proposer du meilleur contenu et donc d'avoir plus de contenu, du meilleur contenu, qui intéressait plus de personnes, avoir d'autres agents, etc. C'est tout simplement comme ça que ça marche YouTube. Franchement, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est le Galaxy Fold. C'est le premier smartphone pliable qui est sorti sur le marché parce que ça change, c'est nouveau, ça fait kiffer. Et j'étais un peu surpris quand je l'ai testé la première fois. Tu vois, quel âge ? J'ai 22 ans et dans quelques semaines, j'aurai 23. Donc voilà, tu sais mon âge. Est-ce que tu es en couple ? Ça, c'est une question que vous avez beaucoup, beaucoup posé et que je n'évoque jamais parce que ça ne concerne personne en fait. Mais oui, c'est bel et bien le cas. Pourquoi es-tu si fan d'Apple ? Or chez Android et Windows, c'est quand même bien. Comme je l'ai dit juste avant, du coup, j'ai été entre guillemets élevé dans du Apple depuis plus de 10 ans. Donc quand tu prends tes marques dans tel ou tel produit ou telle marque ou autre, tu préfères ça. Ce n'est pas parce que par exemple, tu es chez BMW, que tu ne vous que par BMW et que du coup, tu détestes Mercedes, tu détestes Audi. Loin de là, c'est juste parce que peut-être tu as certains aspects que tu préfères, certains prix que tu préfères, certaines choses que tu préfères. Dans le cas d'Apple, c'est pareil, c'est l'écosystème, c'est par-ci, c'est par-là. Là, attention, beaucoup de questions sur le même sujet. On sait que le choix de la voiture électrique est le bon. Moi, je suis un grand fervent, je ne pensais pas le dire un jour, mais de la voiture électrique. Alors, il y aura un gros débat peut-être à faire un jour sur ça. Mais j'ai eu testé, donc vous savez, la Tesla Model 3. Avant cela, j'avais eu testé il y a très longtemps la Renault Zoe et entre-temps la Jaguar E-Pace, donc la version électrique de chez Jaguar, le gros modèle. Et j'aime bien parce qu'il n'y a pas de bruit, ça va très vite au démarrage. Et surtout, c'est un peu dans le futur. Alors certes, il y a encore une fois tous les trucs des batteries, qu'est-ce qu'on en fait après, tout ce que tu veux. Mais quoi qu'il arrive, les voitures, ça pollue. Donc, si ça peut moins polluer, c'est toujours ça. On voit que toutes les voitures électriques sont ultra connectées. Moi, je me pose une question, pourquoi les voitures thermiques ne le sont pas tout autant ? C'est quoi ? Un choix ? Je ne comprends pas. Et du coup, une autre question qui enchaîne sur est-ce que je ferai des vidéos sur des voitures que je teste ? Tesla, BMW, etc., etc. Vous avez donc vu que j'ai fait une vidéo sur la Tesla il n'y a pas longtemps. Il y en aura d'autres sur les Tesla qui arriveront, y compris sur le Cybertruck, bien entendu, mais ça, on en parlera après. Oui, moi, ça me ferait kiffer parce que c'est un écosystème, encore une fois, que j'aime bien, qui change de d'habitude et qui est franchement ultra connecté. Aujourd'hui, il n'y a pas que les ordinateurs, les tablettes et les smartphones en connectés. Il y a tout ce qu'on a, des télés, des lumières, des ordinateurs, des maisons, des voitures, tout est connecté. Et franchement, s'il y a bien une thématique aujourd'hui qui peut toucher à tout, c'est l'high tech. Moi, ça me fait kiffer les voitures. Donc, oui, il y a moyen, il y a fort moyen même qu'on ait de plus en plus de voitures sur la chaîne YouTube. Alors, le Cybertruck, tu en dis quoi ? Franchement, j'avais mis mon réveil à 5h du mat' pour regarder la conférence dans mon lit comme ça. J'avais un oeil ouvert et un oeil fermé. Je me suis dit, what ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La conférence, ça a été ce que ça a été. Mais forcée de constater qu'Elon Musk, en fait, avait dit que son truck, son pickup serait complètement différent des autres véhicules. C'est le cas. Il n'a pas dit n'importe quoi. Et de deux, on est vraiment dans une autre catégorie. C'est comme en 2007, j'ai envie de comparer à l'iPhone première version, quand elle était présentée, les analystes ont tous dit, mais ça ne va jamais marcher, ça va être un fail, il n'y a pas de bouton et tout. Bon, on connaît le verdict d'aujourd'hui. Pour moi, c'est le même principe. Ok, le design est très particulier, il est très anguleux, il est très plat. Ok, il y a plein de questions qui sont sans réponse. À tester, bien entendu, en 2021, 2022 qu'on s'en sortira. Mais bon, en France, je pense qu'on n'a vraiment pas du tout l'utilité. Et est-ce que j'ai pour projet du coup d'acheter une Tesla ? Moi, ça me ferait kiffer d'acheter une Tesla et ça me ferait encore plus kiffer, pourquoi pas, d'acheter le Cybertruck. Sauf qu'en France, entre les routes, les places de parking et tout ce que tu veux, les parkings légalement souterrains, ça ne marchera jamais. À part si tu habites en campagne. Une autre Tesla, pourquoi pas ? Est-ce que tu peux nous montrer tous tes bracelets d'Apple Watch ? Continue, s'il te plaît, c'est top. Merci. J'ai 15 ou 20 bracelets d'Apple Watch, ils sont tous officiels. Et franchement, je change chaque jour à mon poignet. Là, par exemple, c'est l'Apple Watch, donc c'est un mix avec son bracelet classique. Et j'ai toute une pléiade de coloris et de couleurs qui permettent de pouvoir se faire kiffer et d'ajuster selon le style de la journée. Peux-tu dire un mot sur l'objectivité que te laissent certaines marques dans le but de présenter leurs produits ? Bonne question, voire très bonne question. Moi, j'ai toujours refusé catégoriquement de parler d'un produit si le produit ne m'intéressait pas. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien de parler d'une chose qu'on n'ait pas envie de parler parce que ça se voit directement en vidéo. Et de deux présenter un produit dont tu sais que tu vas mal parler parce qu'il n'est pas bien, il n'y a pas d'intérêt. Ni pour toi parce que ça ne te fait pas plaisir, ni pour l'audience parce que ce n'est pas intéressant, ni pour la marque parce que ce n'est pas plaisant. Comment trouves-tu tes concepts et idées de vidéos ? Bon, ça revient un peu comme ça, c'est le cas de le dire, c'est un peu particulier. Soit pendant que je suis sur Internet, je me balade et je dis tiens, ça pourrait être cool de faire ça. Soit selon bien entendu l'actualité, et j'ai envie de dire 80% des vidéos, c'est de l'actualité. Parce qu'on va parler des nouveaux Mac, on va parler des nouveaux téléphones, des nouvelles lunettes Snapchat, plein de choses comme ça. Sauf qu'il n'y a pas de l'actualité tout le temps. Donc par-ci, par-là, j'essaie de trouver des petits concepts, des petites vidéos sympas, différentes de d'habitude à faire. Que ce soit dans la rue, quand je rencontre des gens, quand je fais ci, quand je fais ça. Bon, ça vient un peu tout seul en soi. Ton plus grand rêve ? Pour moi, c'était d'assister à une conférence Apple. Et ça a été le cas cette année à deux reprises. Donc ça, c'est déjà énorme. Et c'est d'avoir ce petit bout de carton chez moi. Le petit bout de carton, c'était le badge entre guillemets pour rentrer à la conférence. J'ai bien entendu le garder parce que c'est assez mythique. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo un jour sur ma relation particulière que j'ai avec Apple. Parce que je viens de rien du tout dans le monde de la tech. Mon rêve, depuis que j'ai 10 ans, c'était d'assister à une conférence Apple. Et à 22 ans, j'ai réussi à le faire. Donc comme quoi, on peut vraiment réussir ses rêves quand ils sont accessibles et qu'on se donne des moyens. Donc mon plus grand rêve était de faire une conférence Apple. C'est maintenant le cas. Donc bon, je vais commencer à chercher un autre rêve. Comment du coup tu te sentais quand tu as été invité par Apple pour la keynote ? Est-ce que tu seras présent celle de décembre ? Alors celle de décembre, je ne pense pas du tout. Puisque déjà, c'est très particulier. C'est un Apple des 20 très spécial, uniquement dédié aux applications. Et comment je me sentais quand je t'ai invité ? Mais comme un dingue, c'était génial. C'était ouf. Je parle d'une conférence de presse, encore une fois. Attention, c'est très bizarre à se dire, mais c'est particulier. Est-ce que c'était une fierté ? Bien entendu que c'était une fierté. C'était une grande fierté d'être le premier YouTuber français à assister à une conférence Apple. À deux reprises. C'était ouf, vraiment. Que ce soit la WWDC ou tout simplement l'Apple les 20 de septembre, qui est pour moi le plus gros événement de l'année dans la tech. Énorme. D'avoir surtout été le premier, le seul. Enfin, c'est ouf, vraiment ouf. Je réalise surtout la chance que j'ai. C'est énorme. Et c'est quoi mon budget Apple par an ? Le budget sera proche de zéro. Ça, pour le coup, c'est pratique. À quand la vidéo où tu présentes toute ta collection Apple ? Oui, je sais. Je dois la faire cette vidéo parce que vous aviez arraché le compteur de likes à l'époque. Et même, je dois la faire. Bon, je ne suis pas sûr que ça sorte d'ici la fin de l'année. Peut-être début d'année prochaine, mais elle arrivera. Et combien j'ai de smartphones chez moi ? Grosse question. Je n'ai pas compté. On ne va pas le compter dans la vidéo parce que sinon, ça durerait encore 10 minutes de comptage. Mais là encore, on fera une vidéo sur tous mes smartphones puisqu'il y a de quoi dire. Je ne sais pas combien d'iPhone, je ne sais pas combien d'Android, de smartphones différents. Je pense honnêtement, je tenais peut-être une quarantaine, une cinquantaine de smartphones. Je vous présenterais ça dans une vidéo. Est-ce que tu accepterais, pourquoi pas, d'avoir un assistant pour t'aider à faire tes vidéos ? Carrément, ouais. Va en description, tu as une adresse mail. Et si vous êtes intéressé de bosser avec moi, le mail est dans la description. Pour n'importe quel travail, on ne sait jamais. Bien entendu, tout travail mérite salaire. Vous serez payé. On ne sait jamais. Testez. À quand le setup complet, total, ultime ? Là encore, troisième vidéo que je dois faire. Il y a beaucoup de vidéos à faire. C'est ouf, sur des collections, sur des produits, sur tous les smartphones, sur le setup. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais encore une fois, je manque de temps, cruellement de temps, puisque je passe de plus en plus de temps. C'est moi qui monte mes vidéos, il n'y a pas de monteur. C'est moi qui les tourne, c'est moi qui fais tout sur la chaîne YouTube. Je ne suis pas avec une équipe derrière de 2, 3, 5, 10 personnes. Loin de là, je fais tout. Et ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc ça viendra quand ça viendra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment, entre guillemets. Quand vas-tu te couper les cheveux JB ? Ne vous inquiétez pas. Actuellement, mes cheveux sont plus courts que ce que vous voulez dans la vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, mes cheveux seront beaucoup plus courts. Quels sont tes projets pour 2020 ? Continuez à faire des vidéos, tout simplement sur YouTube. Et level up sur plein de choses. Vous verrez ça arriver petit à petit. Là, j'ai un gros projet vidéo qui prend beaucoup de temps de tournage. Là, on est au quatrième jour de tournage pour une vidéo qui va durer, à mon avis, 3 minutes. Il va y avoir des effets qui ne sont pas des effets spéciaux, qui sont réellement des effets vidéastes. Vous verrez dans la vidéo, c'est la vidéo, je pense, la plus compliquée à faire de ma chaîne YouTube. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste pour dire « Ouais, c'est compliqué. » C'est ultra compliqué. Il y aura après ça un making-of qui arrivera de la vidéo. Tellement c'est ouf, cette vidéo. Je pense que vous ne vous y attendez pas du tout. Et j'ai très très hâte parce que ça fait des années que je voulais faire cette vidéo. Et j'ai enfin trouvé le moyen de la faire. C'est vraiment cool. Pourquoi s'est tourné vers la technologie plus particulièrement, vers Apple ? J'ai répondu un peu tout à l'heure. C'est parce que j'ai été baigné par ça. La tech, ça m'a passionné. Et les patients, ça ne se calcule pas trop. Ça ne se gère pas trop. Donc du coup, je suis parti sur ça. Quel est ton plus gros souvenir en tant que YouTuber ? Je le ressors, mais peut-être aller à la conférence Apple. C'est mieux. C'était génial. Ce n'est pas trop lassant, YouTuber, à un moment. Ça dépend. Je ne vais pas dire que c'est tout rose tous les jours ou que c'est tout noir tout le temps. Loin de là, c'est très cool comme métier. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Et il y a pas mal de stress aussi dans tout ça. Donc, il faut tenir pour avoir les épaules assez larges. Bon, ça va, moi, j'ai les épaules un peu larges. Mais c'est compliqué. Franchement, ce n'est pas facile. Mais je ne me plains pas puisque c'est génial d'un côté de faire ce que tu veux quand tu veux où tu veux et être payé en même temps. C'est le rêve de tout le monde. Non, ce n'est pas lassant parce que du coup, ça change tous les jours. Les produits high-tech changent tout le temps. Mais par contre, c'est clair que parfois, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai appris d'essentiel au cours de cette année 2019 ? De passer plus de temps sur les vidéos, de réfléchir, de mieux monter, de mieux tourner. Et finalement, de faire des vidéos qui m'intéressent de plus en plus. Tout simplement. Quel est ton produit préféré que tu as testé ? Très compliqué. Franchement, il n'y a pas réellement de produit préféré que j'ai testé. Un, que j'ai vraiment kiffé de tester, c'était les lunettes Snapchat, mais ce n'est pas mon produit préféré. Et du coup, le produit que tu regrettes le plus, bizarrement, c'est les lunettes Snapchat. J'adore ce produit parce qu'il est trop cool, il est génial, mais en fait, il est inutile. Puisque je ne l'utilise pas. C'est ça le truc. Est-ce qu'il y aura un Noël de JB cette année ? Malheureusement, non. Il y en a eu il y a deux ans et il y a trois ans. C'était très très cool. Et malheureusement, ça prend beaucoup de temps à l'organiser. Je voulais peut-être le faire pour cette année, mais je n'ai pas eu le temps. Encore une fois, je manque de temps, vous le savez. Il faudrait que je d'allais quand même pas mal de travail pour avoir plus de temps. Mais non, pas cette année. Peut-être l'année prochaine pour créer le Noël de JB qui est donc un calendrier de l'Avent qui est du 1er au 24 décembre pour faire des cadeaux tous les jours sur les trois réseaux sociaux. Il faut s'y prendre dès le mois de septembre à peu près. Pour contacter les marques, pour faire les visuels, pour tout planifier. C'est très compliqué. Et surtout, quand tu bosses tout seul, à côté de ça, il y a d'autres projets. Donc l'année dernière, je n'ai pas pu le faire. Cette année, j'ai essayé, mais j'ai encore une fois été pris par le temps et par les voyages. Mais j'espère en tout cas le refaire ou il y a une prochaine. C'est sûr, c'est certain qu'un jour, ça reviendra. Est-ce qu'il est à toi le chien qu'on voit souvent dans les vidéos et comment il s'appelle ? Alors oui, c'est mon chien. Il s'appelle Valentina. Voilà, c'est un beau prénom. Selon toi, comment doit être la maison connectée ? Tout doit être connecté. Plus de serrure à mettre avec deux clés dedans. Plus de boutons de lumière d'interrupteur à appuyer dedans. Plus de télécommande pour utiliser ta télévision. Plus rien. Ton thermostat doit être connecté. Tes lumières doivent être connectées. Ta sérieux doit être connectée. Tes volets doit être connectés. Tout doit être connecté. Et moi, c'est mon kiff et c'est mon raid et c'est mon but. C'est d'avoir une maison comme ça, foulement connectée. C'est quoi ton matos vidéo en voyage ? Ça dépend de plein de choses. Mais Apple en septembre pour la keynote. Je suis parti simplement avec le petit RX100 de chez Sony. Qui est en petit compact avec un zoom très belle qualité de la 4K. Et surtout un écran pivotable. Donc ça, c'est de l'appareil photo que j'avais amené avec moi directement en septembre. Qui a fait de la très bonne qualité. Et comme quoi, ce n'est pas les petits trucs qui font de la mauvaise qualité. Puisque avec ça, j'ai filmé des vidéos qui ont fait des millions de vues. Donc en soi, c'est plutôt cool. Quels sont tes prochains voyages et événements ? Je vais aux Etats-Unis en fin d'année. Et juste après, j'enchaîne sur le CES de Las Vegas. Comme chaque année, bien entendu. Et enfin, les deux dernières questions. Je suis sûr que je ne passerai pas dans cette vidéo. Alors, je suis désolé les gars. Mais il fallait que je le mette. Parce que voilà, il y a toujours des questions comme ça. Et ce n'est pas une dernière question. Mais c'est surtout en fait une affirmation. Salut, j'y vais. Juste un gros merci pour toutes tes vidéos. Et bien, vous savez quoi ? Je vous remercie surtout, vous, de me regarder depuis plus de 8 ans. De me suivre, de m'aider, de commenter, de liker, de vous abonner. Parce que ça me permet de faire des choses de dingue. De vivre une vie de rêve, entre guillemets. Et de me faire kiffer. Donc, grand merci à vous. Vraiment, c'est sincère. Vraiment, c'est sincère. Merci beaucoup. Maintenant, ça va être parti pour d'autres vidéos qui vont arriver sur plein de sujets différents. Des gros produits tech qui vont être attestés. Comme pourquoi pas ce Pixel 4. Il faut en parler, bien entendu. Ce Pixel 4, il y a de quoi faire. Merci à tous d'avoir regardé cette très longue vidéo. Mais j'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. J'ai pris un peu un mêlé de tout ça. Un gros pouce bleu d'en avoir des pouces bleus. Si vous avez apprécié cette vidéo et que j'ai répondu à vos questions. Je pense qu'on a tout fait. Gros big off. Allez, bye bye.